Il était une fois un poisson phare, il aurait pu être poisson si, ou ré, ou sol, ou tout simplement poisson d'eau, ou même un poisson un peu là. Non, non, il était poisson phare, un poisson phare, voilà. Il n'avait même pas de dièse, et d'ailleurs s'en trouvait fort aise. C'est un truc, disait-il, à laisser à l'écart, après pour l'enlever, il vous faut un béka. Et un béka, c'est une chaise qui a un air penché et pas de pied derrière, alors très peu, pour moi, autant m'asseoir par terre. Non, 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 pas de dièse. Quoi ? Vous avez le front de trouver cela beau. Un dièse qui vous suit partout comme un cabot. Comme il disait ses mots, passait sur le trottoir, un cabot très truité qu'il avait vu trop tard, et qui avait ouï la fin de la harangue. Put-i-fa-impe-to, j'ai mal tenu ma langue. Ça pourrait me coûter poisson, c'est comme ça qu'on dit en langage poisson. On ne dit jamais cher, on dit toujours poisson. Je crois bien que j'ai mis la queue dans la saussière. Encore une expression de ce langage-là, qu'on emploie au lieu de mis les pieds dans le plat. Mais le cabot hautain, passé sans sourciller, cependant, quand il fut passé plus qu'à moi, qui est un grand coup de sa queue, il te souffle ta fa. A, A, F, A, c'est froid, c'est parti. Il s'en allait soigner sans dépit de poisson, au débit de boisson. Il était une fois, un poisson fin.